Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous de la semaine, le tirage de la semaine. Je vais vous transmettre les messages grâce au tarot. Donc pour les nouveaux arrivants, je me présente, je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali Latarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Et si vous souhaitez me suivre, recevoir mes actualités, et bien vous pouvez vous inscrire à mes contacts et vous recevrez immédiatement la vidéo que j'ai réalisée de l'année 2022 qui est totalement offerte. Le lien se trouve en bas de la vidéo. Bonjour les poissons, nous nous retrouvons pour le tirage de la semaine du 20 au 26 juin. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Quels sont ici les messages importants pour cette semaine ? Nous avons le pape pour démarrer cette semaine. Nous avons ici le pendu pour ce milieu de semaine. Et pour cette fin de semaine, nous avons les magnifiques cartes, c'est l'étoile. Alors il y a ici, possiblement pour certains d'entre vous, une réconciliation. Si vous avez été en froid avec une personne dont vous êtes attaché, il y a véritablement ici une réconciliation. Ça peut aussi signifier qu'il y a un projet qui va très bientôt s'officialiser. Mais c'est vrai qu'il y a de l'attente. Il y a beaucoup d'attentes. Moi j'ai ressenti que pour ce milieu de semaine et cette fin de semaine, il va falloir vraiment lâcher prise. Parce que c'est vrai que l'attente est difficile à gérer, surtout là, en ce milieu de semaine. Et pourtant, et pourtant, il y a bien un projet qui s'officialise. Cette attente sera fructueuse. Vous allez pouvoir en fait démarrer un nouveau projet. Il peut s'agir de l'attente, d'une réponse suite à un entretien professionnel. Ou ça peut être en fait une attente par rapport à un résultat, d'une formation que vous avez passé, d'un concours que vous avez passé, d'un diplôme que vous avez passé. Donc il va falloir vraiment, voilà, rester zen. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile à gérer cette attente. Et pourtant, il y a quand même de belles choses qui arrivent pour vous. En plus, vous avez la protection du pape et votre bonne étoile qui vaille sur vous. Donc il y a de fortes chances que vos projets se réalisent. Même si cette attente est assez longue ou difficile à gérer pour certains d'entre vous. Allez, pour le pape, qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, avec le pape, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons une lame majeure et pas la moindre, nous avons le jugement. Donc il y a bien une nouvelle qui arrive que vous attendez. Cette nouvelle sera positive. Moi, j'ai vraiment le ressenti ici que cette nouvelle va vous permettre de vous libérer et d'être soulagé en même temps. Parce que, comme je vous l'ai dit, cette attente est difficile à gérer. Vous avez aussi, pour ce début de semaine, une personne, une personne bienveillante, une personne qui a une certaine expérience, qui pourrait vous conseiller, vous aider pendant cette semaine. Donc ne refusez pas son aide. Et c'est vrai qu'il y a bien la signature d'un document important, d'un contrat, l'officialisation d'un projet, une bonne nouvelle qui arrive pour vous et qui signale un changement, un renouveau. Alors, pour ce milieu de semaine, on a le pendu. Donc voilà, le pendu qui parle vraiment d'une situation en stand-by, donc d'une pause. Donc profitez-en pour lâcher prise, tout simplement. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne vous mettez pas la pression. Vous n'avez pas le choix que d'attendre. Vous ne pouvez pas forcer les choses, ce n'est pas possible. Ça peut aussi parler d'un blocage qui est dû à un contexte extérieur à vous et qui vous demande d'être patient. Nous avons ici, bah oui, le 8 d'épée. Donc vous avez l'impression d'être coincé, de ne pas pouvoir en fait agir à votre guise. Vous avez ce ressenti que vous ne pouvez pas vous libérer de cette situation, de ces blocages. Et pourtant, c'est le contraire. Vous pouvez vous libérer de ces blocages, bien sûr. Il faut juste en fait apprendre à lâcher prise et aussi apprendre aussi à être patient. Il y a ici, comme je vous l'ai dit, une nouvelle très positive qui arrive et qui va vous permettre de débloquer votre situation. Ici avec l'étoile, c'est une très belle carte pour ce week-end. Donc ça peut parler de se ressourcer tout simplement pour s'aérer l'esprit. Et vous en avez besoin. Peut-être vous rapprocher de l'eau, de la mer, de l'océan, pour vraiment retrouver une certaine sérénité. Et se reconnecter à votre âme. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre bonne étoile, elle est bien présente, elle veille sur vous. Et il y a de fortes chances que vos projets, quels qu'ils soient, se réalisent avec l'étoile. Donc les nouvelles sont bonnes, elles arrivent même si la situation est plus ou moins bloquée, même s'il y a des retards, des contre-temps, même si ça prend du temps. Ça évolue en votre faveur. Quel est le message ici complémentaire ? Et nous avons le 10 de coupe. Très belle carte. Donc c'est vraiment ici du positif plus, plus, plus avec le 10 de coupe. Ça signifie bien que cette nouvelle est positive. Ça signifie bien aussi que ce week-end vous serez très entouré de vos amis, de vos proches, de votre famille. Il y a de fortes chances que cette nouvelle vous apporte de l'abondance, de la sérénité, un équilibre et de la prospérité. Vous allez passer un très bon week-end. Vous serez entouré des vôtres. Moi j'ai vraiment le ressenti que ça sera un week-end où vous allez pouvoir en fait, eh bien vous ressourcer, vous rapprocher de la nature, vous rapprocher de vous-même. Vous pouvez aussi méditer pendant ce week-end. Ça va vous faire en plus beaucoup de bien. Ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair sur votre situation. En tout cas, ce qui va certainement se produire, c'est ce changement grâce ici au jugement, au pape. Alors c'est vrai que ça peut parler d'une décision de justice ou d'une décision administrative que vous attendez. Et cette nouvelle sera plutôt positive en votre faveur parce que je vois bien ici de la joie. J'ai aussi le ressenti que vous allez célébrer quelque chose aussi pendant ce week-end. Allez, quels sont les messages de l'univers avec le tarot des anges gardiens pour la semaine du 20 au 26 juin ? Et nous avons, waouh, la majeure décision équitable. L'équité, l'équilibre, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez cette abondance, cette stabilité, cette équité, cet équilibre dans votre vie ou dans votre quotidien. Je vous lis le message. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc voilà, ne vous découragez pas. On a ici l'étoile qui peut parler aussi de se décourager. Mais là, ne vous découragez pas parce que regardez ce qui vient de la prospérité, de l'abondance, un équilibre. C'est vrai que le fait que cette situation soit dans l'attente, soit en stand-by, ça peut vous inquiéter. C'est bien ce que vous dit ici vos anges gardiens. L'univers, on le voit ici avec le 8 d'épée. Vous avez l'impression d'être piégé, d'être coincé, d'être dans une cage et que vous n'arrivez pas à vous en délivrer. Et pourtant, il y a bien en fait une libération à condition que vous y croyez, que vous croyez en vous, que vous croyez en votre potentiel et que vous restiez déterminé, restiez sur votre position. Quel est l'autre message ici ? Et en tout cas, il y a bien en fait soit une réconciliation comme je vous en ai parlé au début de ce tirage, soit en fait l'officialisation d'un projet. Parce qu'avec décision équitable, ça peut parler aussi de signature également. Donc peut-être un nouveau contrat qui vous attend. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Très belle carte, une autre, la majeure. Et c'est la carte reconnaissance et louange qui parle vraiment ici d'évolution, d'abondance, de prospérité. Vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités. Donc vous avez pris des décisions équitables ici. Et c'est ce que vous encourage de faire l'univers. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités. Et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez effectivement. Vous méritez cette reconnaissance. Les poissons, ça va arriver. Donc il faut être patient. Voilà. N'essayez pas de forcer les choses, ça ne sert à rien. Parce qu'on voit bien ici que la situation est plus ou moins bloquée là, surtout en ce milieu de semaine. Mais ici, vous allez pouvoir supporter cette attente. Si je peux dire ça comme ça. Pourquoi ? Parce que vous serez très entouré ici avec le disque de couple. Vous serez entouré de votre partenaire amoureux si vous êtes en couple. Ou bien de votre famille. Ou bien de vos amis, de vos proches. Et surtout, surtout, ce week-end, vous allez vous reposer. Vous allez plutôt vous focaliser sur vous-même et sur votre bien-être. C'est ce que vous encourage de faire ici le tarot. Vraiment de vous ressourcer pendant ce week-end. Faites-le parce que ça va vraiment vous faire du bien. L'attente sera beaucoup moins difficile, si je peux dire ça comme ça, à accepter et à gérer. Et voilà pour votre tirage. J'espère vraiment qu'il va vous aider. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me laisser un pouce. J'aime à consulter également les lectures intuitives intemporelles qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez également la possibilité de consulter les formations pour apprendre le tarot que j'ai réalisé. Elles se trouvent en bas de la vidéo si vous souhaitez apprendre le tarot, bien sûr. Et si vous préférez plutôt me consulter en privé, vous pouvez le faire. Vous avez le lien de mon site juste en dessous de la vidéo et vous avez un lien pour vous renseigner. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve comme d'habitude très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501